Vaib Radio à Dakar D'accord, donc du coup dans cette nouvelle génération, il n'y a personne que tu écoutes ? Si, j'écoute parfois, j'écoute, 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 mais quand je comprends ce qu'ils disent, je prends mon temps. Quand je ne comprends pas, quand je vois que le gars, ce qu'il me dit, c'est du pain Nambé au pain Brochette, en passant par Guénargui à Karvi, c'est-à-dire du coq à l'âne, j'écoute pas. Parce que les boys cherchent trop les punchlines jusqu'à oublier même le sens du texte. Ça, c'est grave. Et des fois, ils refusent de mettre les rimes. Mais nous, on a grandi avec les rimes. Quand on est petit, on va faire des rimes. Dieu, il faut commencer à dire, Bismillah, nous on apprend par Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yomiddin. Ya'ka nahmudu wa ya'ka nasta'in. Iqhdina shirat al-musta'in. Shirat al-lazine. Anahamta alayhim. Khairil makhdoubi alayhim. Waladdaaline. Amin. Salakallah wa azim. On a grandi comme ça avec les rimes. Et les jeunes maintenant, ils s'en foutent des rimes. Ils s'en foutent, hein. Ils disent, il faut un rap. Moi, tu fais quatre phrases, il n'y a pas de rimes, j'ai ça. J'ai rien à foutre. Mais c'est parce que tu ne fais pas de la poésie, mon frère. Tu peux dire, non, 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 respecte. Le rap, c'est les rimes. Si il y a des gens qui disent, non, ça c'est des nafekhe. Il y a des gens qui disent, ils ne cherchent pas à dire la vérité parce qu'ils ne règlent pas une clashe. Moi, je m'en fous. Que tu me clashe, que tu ne me règlent pas. Je ne me règlent pas sur le sens des poils pour que tu la nerfs. Bombarde le monde. Tu te dis, tu n'as rien à foutre. Donc, voilà. Quand je dois te dire la vérité, je te dis la vérité. Et bon, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ils sont dans le monde. Ils sont extraordinaires. Je gagne de l'argent. C'est faux. Il ne gagne rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent ? Tu les as vus avec des maisons. Il doit y avoir ces maisons-là. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment. C'est-à-dire, ils ne font pas envie de réussir dans la vie. C'est-à-dire, même les miettes que les boys ramassent, ils disent, non, boys, ils sont gagnés. Non, boys, tu n'es pas fou, hein. Tu dois avoir des choses, des terrains, des terrains. Ils ont tous les terrains. Les terrains, ils ont des tabac. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Tu savais que tu es là. Si tu le fais, tu le fais, tu dois avoir des terrains, des maisons, des voitures, parce que tu n'es pas. Tupac, à l'âge de 25 ans, il est mort. Avant 25 ans, il s'est explosé dans le monde. Il ne connaît pas Tupac ici. Tu es à l'âge de 25 ans, il est mort. Ici, tu es à 25 ans, on dit que tu es un petit. C'est-à-dire, ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Ça veut dire que tu es petit, tu as 25 ans. Donc, tu ne dois rien avoir. Donc, il faut que tu ailles, tu as une petite boîte, tu as une petite boîte. Tu es à l'âge. Non, 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 non. Tu es grand. Tu ne manques pas de boy. Tu as un homme. Tu es à l'âge. Parce que tu es un homme, il y a un homme. Ce qu'est-ce qu'on fait ? On va aller dans différents appartements. Mais son père et son père, ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Je suis seul. Je peux être sacrifié. Ce n'est pas grave. L'essentiel, le plus grand nombre, il n'y a pas de sacrifié. Suicide individuel pour la résurrection collective. Donc, ta vérité, tu en parles aussi dans ton dernier projet. Donc, tu as tenu à en faire un concept un peu unique qui était de faire un film-album. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là ? Oui, c'est un album film. C'est un album storytelling. Encore une fois, pour faire revenir l'écriture qui est la partie émergente du rap. L'écriture. À savoir, l'écriture, quand tu la fais, tu prends du temps. Tu réfléchis. Tu fais des analyses. Tu vois même au-delà de ça. C'est-à-dire que tu sors même dans ton coin pour aller vers d'autres gens, créer un débat pour soutirer quelques idées à développer. C'est-à-dire, moi, quand je fais un texte qui peut être l'essence même d'une vie, je ne me réfère pas seulement à ce qui m'a dit. Des fois, je me suis dit que je vois des gens, je crée le débat. Et tandis que au moment où je crée le débat, je me demande de mon texte. Mais ils ne savent pas. Et quand tout le monde parle, je soutire. Voilà, après, je le mets au labo. Ça, c'est des idées. Après, je développe ça. Des fois, je demande, je vais aller vers l'imam, vers l'imam Diakka, je lui demande, le mot, ce qu'il signifie. Pourquoi il est venu ? Il parle de Karbala. Qu'est-ce qu'il a amené Karbala ? Je ne sais pas. Donc, si je m'explique le texte, je vais le maîtriser. Parce qu'il a fait des recherches six mois, quatre mois, cinq mois. Donc, l'album, c'est comme ça. C'est un album storytelling. C'est un album aussi où Temi continue. C'est un album. C'est un album. C'est un album. « Imager ». Donc, pour une première fois dans l'histoire du rap, tout simplement, ce n'est pas parce que ils ne prennent pas ce temps-là. Ça m'a fait sept ans quand même. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'appel qui peuvent attendre sept ans sans avoir du besoin. Non. je pourrais sept ans pour sortir quelque chose qui va faire 70 ans après d'être toujours là et de sortir des choses qui vont passer, vite fait. Nous, attends, écoute bien. Tu as une fois vu un rappeur, un old school faire un album téléchargeable gratuitement. Ben oui, les mixtes. Qui ça ? Ben, pratiquement tout le monde a fait des mixtes. Non, non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que est-ce que tu as une fois vu un old school sénégalais faire un album ou bien un mixte quoi qu'il en soit des sons qu'il donne gratuitement sur le net. Non mais aussi ce qu'il faut voir c'est que maintenant le système de consommation de la musique a changé. C'est-à-dire qu'à votre époque les gens achetaient des CD ou des cassettes même. Et alors que maintenant la musique est sur internet donc du coup ce n'est pas avec les CD ou les cassettes qui vont se faire de l'argent je pense. Non mais écoute, mais non, attends. J'ai dit que Simon, il a fait des mixtes il n'a pas donné gratuitement C'est un mixte ils n'ont pas mis téléchargeable gratuitement. Non, j'ai dit que les high school quand ils prennent du temps à travailler et ce travail-là ils ne vont pas le donner gratuitement parce qu'ils savent le moins qu'ils ont mis ils savent le moins mental qu'ils ont mis du temps. Mais un jeune qui a son issue chez lui qui n'a pas qui n'a rien écrit qui vient qui s'assoie lui fait avec son portable il te fait 50 sons comme ça mais il pense que c'est le meilleur il écrit comme ça vite fait il en résiste le plus rapidement possible et il le sort mais ça c'est des moussas ajoutés quand même c'est des moussas ajoutés moi je vois comment les jeunes ils écrivent maintenant leur texte là ils sont dans les studios ils sont là-bas au même moment ils n'ont rien à la tête avec le portable ils écrivent ils en résistent ils finissent ils mixent ils masterisent et ils le sortent le même jour après ils s'en vont non mais mon frère on n'a pas encore vu ma soeur on n'a pas encore vu un Iba chez les jeunes là non moi j'ai pas vu courant placé Iba j'ai pas vu courant placé un Kéti j'ai pas vu courant placé un Khouman j'ai pas vu courant placé un Koukocsis j'ai pas vu courant placé un Mata de Koukocsis très sincèrement qui te parlait de Tchernobyl qui te parlait de courbes qui te parlait de la physique de la science donc mais c'est ça mais fou malade qu'est-ce qu'il a fait tout le monde rappelle d'autres choses mais ils ont oublié le fou là il l'a de chez nous c'est nos frères il n'était pas fou il n'est pas né fou donc il était quelqu'un maintenant ils l'ont oublié et c'est quelque chose c'est quelque chose c'est qu'il n'y a pas vu mais il a pensé sur ça il a rappé il a rappé il a choqué tout le monde ils ont aimé après ils ont émergé c'est comme ça les politiques nous avec Kyrgy on les a clashé direct Dijar Sintoury c'est ça c'est une loi qu'on a fait c'est comme ça Niki il faut que tu représentes est-ce que c'est pas aussi parce qu'au fur et à mesure qu'ils viennent de la notoriété leur vie change et que c'est ça qu'ils ont envie de partager avec le public c'est à dire que quand on démarre dans un quartier peut-être qu'ils seraient plus défavorisés en ayant du succès on va gagner de l'argent et la vie va changer ouais mais ta vie ne peut pas changer je t'ai parlé de ça je dis ta vie sans le changer quand tu changes la vie de ton père de ta mère de tes frères de tes soeurs de tes amis pour moi quoi ma vie va changer le jour où je change la vie de tout ce qui m'entoure parce que quand ton père il te met à l'école il te met à l'école ou ta mère c'est pour que tu réussisses ok il y a des connaissances mais pour que tu réussisses quand tu réussisses ils attendent que tu les fais sortir du ghetto ou bien tu changes leur vie ta vie a changé mais leur vie n'a pas changé tu te représentes non tu représentes le quartier donc le quartier n'a pas changé tu ne dois pas changer c'est comme ça normal est-ce que tu peux nous parler aussi des collaborations que tu as eu à faire sur ton projet et par ce que tu as invité oui dans l'album j'ai invité pas mal de rappeurs il y a Niddov il y a Ombre Zion il y a Rexty il y a Canabas il y a il y a Mister Zou Diamou il y a il y en a beaucoup il y a les américains il y a Tifrèche Théodore il y a il y a Salif The First Black Vikings qui est dans le label de Acon Convict il y a aussi Mister B. Airworld qui est à Pennsylvania donc il y a aussi des français qui habitent dans 9 ans donc il y a Momo qui fait partie qui est un vétéran là-bas qui Niska c'est son boy donc c'est des high school et des middle school quelque chose comme Mister Zou et Canabas sinon il n'y a pas de de new school quoi et pourquoi ? non bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un choix mais bon c'est venu naturellement c'est venu naturellement les jeunes les boys je les respecte bien je les aime bien et quand je leur parle c'est vraiment pour qu'ils voient le chemin quoi c'est pas parce que c'est mes petits ou bien c'est des jeunes ils ont ils ont du talent que voilà voilà je vais je vais je vais pas leur dire ce que je pense je leur dis ce que je pense parce que j'ai envie de les voir autant quoi j'ai envie de les voir de les voir dealés avec 6 acquis grand et de dealés j'ai envie de les voir là-bas aussi j'ai envie de les voir là où un type qui rappe là où Daragi a posé les pieds oui c'est normal dans les festivals les plus les plus grands festivals du monde ils doivent rappeler là-bas là où Awadi a rappé on doit voir là-bas un un comment dire un Homsodala ou bien un Akir ou bien un Jameri c'est normal il faut pas que ils nous nous on a fait que les gens n'ont pas qu'ils se sont là-bas avec leur façon de rappeler comme ça non ils vont jamais être là-bas ils vont jamais être là-bas parce que en prenant un petit qui va faire comme ça ils vont prendre un Niska quand même un Niska il fait beaucoup plus plus de trappe qu'eux oui et il rappe une langue qui est connue donc avant de prendre un type ils préfèrent un Niska ils vont dire Niska c'est un français là la nationalité il va pas demander de visa un deux il va rappeler un français c'est une langue universelle un trois il rappe mieux qu'eux du trappe c'est comme ça designer et quand ils ont besoin d'eux ils vont prendre un designer un designer il rappe plus que mieux que du trappe et il rappe en anglais et il a la nationalité donc il faut aller par l'eau alors mais il peut prendre un Morgan parce qu'un Morgan il ne rappe pas comme designer il ne rappe pas comme un Niska il a sa façon de rapper sa façon de parler sa façon de voir les choses et une idéologie qu'eux ils n'ont pas tu vois et ton projet sur quel label tu l'as sorti j'ai sorti c'est indépendant mon label c'est Wondeng Challenger c'est mon propre label donc j'ai autoproduction quoi donc ça s'appelle Wondeng Challenger Wondeng Challenger Wondeng c'est un SDF c'est un mot Wolof donc en fait on veut faire revivre le Wolof le Wolof qui est une langue intéressante riche importante et maintenant nous quand on entendait un nombre d'aradji tu sens que vraiment ça tu vas te demander mais il vient d'où ? parce qu'il te fait du Wolof il te fait il te dit il te dit il te parle des mots que tu vas chercher à connaître tu vois le vrai comment dirais-je le dictionnaire Wolof moi j'aime ça c'est ça c'est ce qui m'a dit parce que on a dit que Wolof ils ont dit c'est ce qui m'a dit moi quand j'ai rappelé les gens ils me disent qui est grand-mère mais c'est vrai c'est ma grand-mère qui m'a éduqué qui m'a inculqué ses valeurs et qui m'a elle m'a fait son Wolof je ne peux pas dire TAKU parce qu'il était Wolof 10 c'est le Wolof mais c'est important il faut que nous faire revivre notre langue mais maintenant les rappeurs Ben Wolof ils font Wolof français anglais mélangé boum 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 tu comprends même pas tu vois mais lui il vient d'où il est noir mais il vient d'où donc il a créé les gens évoluent il parle Wolof il parle soninké il parle diolat c'est ça c'est à dire il ne faut pas avoir une aliénation culturelle il faut que nous Senghor il a dit enracinement après ouverture il faut enracinement après l'ouverture c'est important tu es à la sortie de ce projet là par contre on ne t'a pas vu faire de concerts de grands concerts dans les grandes salles même pas moi je n'aime pas ce genre de défi de grandes salles grandes salles ça je dis sincèrement quand je dis il a fait grandes salles je dis mais c'est petit il n'a qu'à aller à sa mansi il fait le concert c'est comme ça tout le monde comme le je dis comme le c'est ce qu'ils sont aux Etats-Unis en France tout le monde va le voir il fait le concert voilà s'il veut faire l'extraordinaire remplir les salles nous on l'a fait combien de fois notre album Non Condoléances on a bougé partout on a rempli les salles mais moi si on demande concert ça il fait ce dingue il fait ce quand il mire il ne mire je ne posais pas la question à savoir comment ils devaient faire ça non après quand on s'est dit j'ai dit est-ce que faire ça il y a un est-ce qu'il 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 y a un qu'ils ont lancé est-ce qu'ils ont compris est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un est-ce qu'ils ont compris le message mais pas à savoir est-ce qu'ils ont rempli les salles est-ce que tu as rempli les têtes moi je veux pas ça je veux pas donc demain ils m'ont tout le monde à l'analyse ils ont fait une vraie pour le Sénégal il y a un fini la place de l'indépendance il y a un bonnet il y a un mais c'était Valjo Ndjaï il y a un discours et il y a un avocat ils ont fait il y a un n'est-ce pas il y a un qui a été un avocat n'est-ce pas il y a un qui a été pour nous on a pu prendre la caméra il y a un arrière la bande il y avait des morts une patrie se compose de morts qui la font et des vivants qui la continu une patrie se compose de morts qui la font et des vivants qui la continu et ces vivants là il y a un qui a été pour continuer donc il faut qu'il y ait des sacrifices il faut qu'on puisse les rappeurs il y avait des différences entre rap et des rapports on disait rap consciousness c'est 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 après les boys veulent me faire comprendre qu'ils peuvent écrire comme nous ils n'ont qu'à le montrer du coup quels sont tes projets à venir pour ton prochain album dans combien de temps on peut l'attendre et est ce qu'il y aura des collaborations avec cette nouvelle génération dont tu parles tout à fait bon là on est on est dans le projet de fondamentale j'espère bien inshallah on fera des concerts si dieu le veut bon voilà après là on est on est en science promotion médiatique quoi après on va faire les concerts après les concerts comme je te dis je suis dans beaucoup de choses pas seulement dans l'activisme etc etc donc après on va on va faire un autre album ça c'est un album film il ya des épisodes et bon voilà je peux faire un autre album qui n'est pas dans le film qui n'est pas un album film mais d'écriture d'écriture et voilà je vais essayer de collaborer avec avec la nouvelle génération bon voilà quoi une génération petit de talent je te le dis mais un peu coincé parce que bon voilà un peu copie coller et voilà il faut chercher de l'on est une originalité quoi vous du coup tous les anciens vous croisez et c'est rouman les kétis etc quel regard vous portez de quoi vous parlez de ça parfois de ce que vous avez légué de ce que je te dis on parle de ce que je dit on critique les jeunes on dit que bon il n'y aura plus ils font des copies collées voir ce plus extraordinaire mais tu sens le talent gratinion mais pas exorisé donc voilà c'est c'est dommage mais c'est ça qu'ils disent ça qu'ils disent ils savent donc ils ont vraiment envie que c'est que ces jeunes là représentent leur quartier représente le vrai vécu le vécu quotidien voilà quand on discute moi je suis je dis pas que je suis ami avec tout le monde mais mais j'ai pas de problème avec avec les rappeurs je parle avec boux avec quand je vois boux sont d'accord on parle on discute avec comment pareil avec un nid d'or pareil il n'y a pas de problème non avec 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 il faut si je la dernière fois qu'on s'est vu on a on a parlé on a rigolé bon voilà avec eux avec 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 simon toujours cool on parle de tout qui c'est même pas l'atmosphère rapologique quoi c'est des trucs à l'ancienne tu vois on parle des trucs à l'ancienne des trucs qu'on a fait ensemble et bon voilà bon peut-être je suis pas trop en phase avec avec le dit trop en phase avec le dit c'est des antécédents et c'est pas des choses qui sont qu'on a mis sur la table comme on est on s'est jamais réuni pour régler c'est ce problème donc voilà encore tout que chacun garde toujours ce qu'il c'est qu'il a dans dans son coeur un jour viendra ça va se parler quoi ça va se parler direct en tout comme comme des mecs quoi tout ça personne n'a dit je suis parti j'ai acheté une moto pompe vous savez mon nom médic et non kiri dans quel qu'un a été et donc de l'honneur mis dans le temps mais ça n'est pas le service des jeunes vous savez que maintenant il n'y a un ango tu vois que les gens n'ont pas je suis venu ils m'ont parlé je suis allé voir le préfet bien ce jour là je suis venu, c'était lundi le secrétaire de la Monde Marc Delay-Dilaké mais quand je lui ai parlé elle a senti que devant lui il a devant lui un révolutionnaire devant lui un activiste qui n'est pas comme les autres et il m'a accepté, il m'a dit ok je vais parler avec le préfet quand il m'a introduit devant le préfet dire que le préfet c'est lui qui est sorti de son bureau qui est venu me prendre pour me parler de mon alliance pour la population Bustan que Pompouvi pour la population Bustan parce qu'il est un grand garçon n'est ce pas et quand le préfet a compris je m'ai servi d'Ijènes je m'ai servi d'Ijènes et je m'ai dit direct donc nous on dépasse l'avant c'est pas le mail non 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 au delà même du mail je m'ai trouvé un avion qui a fait la recherche dans le groupe sauf Yusundou il y avait un africain Sylégalais Inde Genre de Boutan qui a créé ils n'ont pas à dire ils n'ont pas n'ont pas soldat ils n'ont pas d'autres a fait il n'a pas de la base il n'a pas Je me rappelle que je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, parce que c'était là-bas, l'Orchestre Jussubour. Et pourtant, j'ai eu le Cédenoko. Je suis parti en Allemagne, j'ai acheté des micros, des bafles, et tout ça. Je suis allé à la prison de Kaulak, mais je n'ai que prisonnier. Je suis allé à la prison, mais je ne suis pas en prison. Il y a des bafles, je ne me suis pas en train de faire. Je n'ai pas de frères là-bas, je n'ai pas de sœurs là-bas. Je l'ai fait parce qu'il y a l'humanité là-bas, il y a des personnes qui sont là-bas. Il y a des personnes qui sont là-bas, il y a des personnes qui sont là-bas. Nous, on fait ces gens d'actes. Derrière, il n'y a pas d'ONGER, il n'y a personne, c'est moi. Il y a des personnes qui sont là-bas. Il y a des personnes qui sont là-bas. Moi, c'est mon financier. Moi, c'est mon financier. Moi, il y a des personnes qui sont là-bas. Il n'y a pas de caméras, il n'y a rien. Donc, c'est naturel. Avec Kimi Sébastien, c'était pareil. Quand je suis parti à l'aéroport, je me suis battu. Casse ! Ça sortait de moi et c'était vrai. Nous, 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 nous. Il y a des choses qui sont là-bas. D'être, tu sais, une manifestation. On ne voit jamais un new school. Pourquoi ? Quand ils ne font pas partie de la vie, ils ne sont pas sans légoïs ou bien. Tu vois, Yann Lamart, Morgan, Mnitrov… Tu ne vois jamais un new school. Il fut la responsabilité. Et peut-être qu'ils ont plus de choses à perdre que vous qui avez déjà fait votre carrière. Mais, mais, quoi ? Vous avez déjà votre argent, vous avez déjà fait votre carrière comme tu l'as dit tout à l'heure. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre des positions pour justement se mettre de côté une certaine partie de leur public qui va encore accueillir ? Le public, ce n'est pas chercher à acquérir le public. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Le public, tu ne peux pas acquérir tout le monde. Il y aura toujours des froissés, des gens qui vont rester là-bas, des réheuses. Donc fais ce que tu as à faire. Tu as une mission à faire, fais-le. Que ce soit le bégou ou le bâil, fais-le. Donc, pour créer une position, il faut forcément prendre des positions. Dans la vie, il y aura des positions. Et après, tu fais que tu n'as pas à faire. Des positions, c'est vrai. Ça peut avoir aussi... Et il est reprendu néfaste. Mais grave, fais ce que tu as à faire. Et puis voilà. Et ton dernier mot pour tes fans ? Moi, je n'ai pas de fans. C'est ce qui m'écoute. Je ne les appelle pas des fans. J'ai des adhérents. Merci. Je n'ai pas de fans. Je n'ai pas de fans. Je n'ai pas des adhérents. Qui adhèrent à ma philosophie, à mon état d'esprit, à ma façon de voir les choses. Point. Parce qu'après, dwelling, à mon œuvre, à mon Nejre, à mon camp, à mon torné, à mon ärgène, à mon parent, à mon reserve et à mon frère. En fait, nous pouvons apprendre au palais plus tard. Réveille-toi avant de que tu sois… Il est quand même besoin… Tu peux utiliser le vennu, j'ai trouvé le vennu en plus longtemps. Réveille-toi avant une petite soirée… et nous allons bien…